Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je vous partage aujourd'hui un extrait du dernier module de formation qui vient de sortir. Il s'agit du module numéro 7 sur le polissage et autres finitions. Donc dans ce module on parle évidemment du matériel, des machines, des consommables comme toujours adaptés aux débutants et à tous les types d'ouvrages, tous les types de métaux mais également à toutes les bourses puisqu'il n'y a pas qu'une seule et bonne façon de polir ses bijoux et qu'on peut très bien le faire sans gros investissement. On décomposera donc les différentes étapes comme toujours, les différentes techniques, on détaillera les bons gestes en s'appuyant comme toujours sur de multiples astuces pour obtenir ce fameux poli miroir. Mais évidemment on évoquera également d'autres types de finitions, finitions mat, satinées, oxydées, noires, sablées, parce qu'il en faut bien pour tous les goûts. Et parce que nous sommes nombreuses et nombreux à aimer les bijoux dorés sans pouvoir se permettre l'or, une section est entièrement dédiée à la dorure, au plaqué or, à l'argenture, enfin bref au traitement par électrolyse, la galvanoplastie. On verra donc les bonnes pratiques, comment préparer ses bijoux à la galvanoplastie, quelles finitions choisir, et bien entendu comment trouver le bon dorure. Puisque en bonus avec ce module je vous offre donc ma liste de prestataires en galvanoplastie, plus communément appelés des dorures, donc en France et avec pour chacun leurs contacts, leurs spécialités, leur façon de travailler, etc. Donc si ce module vous intéresse, sachez que comme pour tous les autres il est à tarif réduit jusqu'à jeudi soir minuit pour son lancement. Et en attendant je vous laisse découvrir un petit extrait avec cette astuce pour polir des toutes petites pièces. Voyons voir maintenant comment polir des toutes petites pièces, notamment je pense aux tout petits médaillons, petits pendentifs, qu'il va être difficile de venir tenir et en même temps de pouvoir agripper et passer sous la roue sans à la fois se faire mal et ni se faire embarquer le pendentif. Alors si votre pendentif le permet, c'est-à-dire si il y a, enfin votre pendentif ou en tout cas votre pièce le permet et qu'il y a un petit trou, je vous donne une astuce qui est celle de tout simplement le mettre dans un trombone, comme ça vous avez une meilleure préhension. Vous pouvez plus facilement la tenir sans vous faire mal, vous voyez tout simplement. Alors pour la démo je vais mettre quand même un gant. et je vais mettre, je vais pas le laisser comme ça évidemment voler, le laisser libre, je vais venir mettre le doigt dessous pour pouvoir le tenir. Allez. voilà donc ça reste tout de même un travail délicat. à faire, ce n'est pas facile, mais on a la peur en moins de se faire embarquer le petit pendentif, là en l'occurrence, que si on avait juste nos doigts. Au moins, là, on ne se chauffe pas les doigts, et puis surtout, c'est plus sécurisé.